C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu exprimer pour cet album. Et ça a pris cette forme-là. Damien, bonjour, bienvenue dans Studio 3. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous, merci de venir nous présenter ta musique. Et ton dernier album qui est sorti le 24 mai qui s'appelle Trilogue. Alors on va remonter un petit peu dans le passé. J'aimerais que tu nous expliques ta rencontre avec la musique. Alors la rencontre avec la musique, c'était tout petit, vraiment tout petit. Parce que mes sœurs prenaient des cours de piano. Et moi je traînais dessus en fait. Je ne me souviens pas, j'improvisais vraiment dès le plus jeune âge. Et après j'ai commencé à prendre des cours quand j'avais 8 ou 9 ans. Et j'ai commencé par improviser. Écouter le seul vinyle de jazz qu'il y avait chez mes parents, c'était un vinyle de Frank Capa sur la musique de Duke Ellington. J'ai écouté ça quand j'avais 12 ans. Et j'étais complètement, ouais, sonné par cet univers que je découvrais. Et après Roll Garner, un peu plus tard, Chick Corea, Kat Jarrett, Herbie Hancock, etc. Et les stages de jazz à Besançon qu'il y avait. Donc là j'ai rencontré une communauté de musiciens, un bizantin, qui était aussi perché que moi. Parce que ce n'est pas facile quand on est ado, jeune ado, qui joue du jazz et de musique improvisée. Personne ne fait ça en fait. Et voilà, j'ai découvert l'improvisation très tôt. Et je me suis mis à la musique classique par passion après, où j'ai rencontré une quinzaine d'années. Et j'ai continué à travailler les deux en parallèle. Tu as fait, tu as appris la musique à travers plusieurs, tu es passé par plusieurs écoles, des grandes écoles. Comment ça s'est passé, ta formation ? Mon premier professeur, c'était un professeur de musette, qui m'a appris sur le pêche. Et mon second professeur, c'était Jean-Pierre Cusenier, que j'ai eu deux ou trois ans, quand j'avais entre 10 et 12 ans. Qui m'a appris les basses de l'harmonie. Ensuite, j'ai eu Igor Blagodatov, qui paix à son âme, qui était un grand pianiste russe qui habitait ici. Et après, j'ai fait une école de jazz quand j'avais 18 ans à Paris, l'école de Didier-le-Coude. Tu as multiplié les expériences. Pareil, qui nous a quittés, malheureusement. Ensuite, je suis allé voir François Couturier, c'est un pianiste que j'aime énormément, que j'ai pu voir, qui donnait des cours à Montbéliard. Après, quand j'avais la vingtaine. C'est un maître que j'ai choisi, que je suis allé voir pour échanger. Tu as eu l'habitude, depuis très jeune, de collaborer vraiment avec beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est quoi la force de toutes ces collaborations ? Tu te nourris, tu as vraiment pu te nourrir de tout ça, toutes ces rencontres ? Je crois que la première passion, les premiers amours, c'est la musique au sens large. Et après, les rencontres. Par exemple, mon premier trio, c'était avec Vladimir Arthores et Nils Larivière. C'était il y a vingt ans, on était ados. Mais Vladimir et Nils m'ont fait découvrir… Vladimir Thores qui fait partie du groupe avec Marion Rock, qu'on a su aussi, qu'on connaît. C'est pareil, Vladimir qui a une sacrée carrière aussi, derrière lui maintenant, et devant lui, surtout. Et qui m'ont fait découvrir beaucoup de musiciens. Vladimir, c'était surtout Michel Camillo, la salsa parturicaine, Chucho Valdez, tout le pan latin du jazz qui est très important. Mais bon, c'est surtout par Michel Camillo, par sa passion de sa musique. On reprenait d'ailleurs ses morceaux avec son jazz à l'époque, donc ce trio dont je parlais. On ne les reprenait pas très bien, mais on était content de les jouer. Et donc, par son jeu de piano que j'avais étudié adolescent, que je relevais beaucoup ce qu'il faisait, ça m'a amené à le salsa, le salsa parturicaine, donc cette musique qui est née à New York dans les années 60-70. Et après, vers le son cubain, par exemple, après tous les styles un peu différents qu'il y a au Pérou, en Colombie. Dans la même manière, quand on aime vraiment quelque chose, on cherche à le comprendre. Et je pense que c'est important parce que chaque style de musique a des codes très particuliers, que ce soit des codes musicaux ou des codes culturels. Et c'est toujours intéressant. Par exemple, je me passionne pour la musique brésilienne, pour le choro, cette musique instrumentale du 19e siècle. C'est un style très particulier qui est né au 19e dans un contexte social brésilien endémique très particulier. Et c'est, par exemple, c'est très intéressant de connaître des Brésiliens, d'aller aussi au Brésil, de savoir pourquoi et comment ça s'est construit. Pour toi, la musique, c'est le partage, la rencontre, l'échange. Oui, et puis les musiques populaires, c'est quand même souvent, ça parle d'amour, ça parle de gâteau souvent aussi. Ça parle de, bon, ça parle aussi de tromperie. Ça parle de politique aussi, d'histoire. Mais c'est l'identité de différents peuples. Et c'est en ça que c'est vrai que, oui, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du présent et de Trilogue, et notamment de ta collaboration avec deux musiciens qui, eux aussi, ont des CV qui pourraient en faire rougir plus d'un ? Est-ce que tu peux nous les présenter et nous expliquer comment vous travaillez, ce que vous faites ensemble, les trois ? Ben, alors, je l'ai connaître depuis longtemps, Sylvain, on était au lycée ensemble. Et il m'a fait découvrir Nicolas parce qu'il jouait avec lui beaucoup dans différents projets sur Paris. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Je m'entendais bien avec Sylvain, Sylvain s'entendait bien avec Nico. Et l'énergie est passée facilement. Ça fait huit ans, je crois, qu'on a commencé à jouer ensemble. Là, c'est le troisième disque. Et en général, moi, j'écris la musique et on se retrouve pour répéter, pour des résidences. Et puis, on adapte, on change. Mais sur les basses que je propose. Et dans Trilogue, alors, qu'est-ce que les mélomanes retrouvent ? Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre ? Alors, souvent, moi, en tout cas pour Trilogue en particulier, je suis allé pour écrire, je suis allé directement à ce que je voulais faire, sans me poser plus de questions. À ce que je voulais naturellement exprimer. Donc, inconsciemment, c'est rempli de références innombrables. Mais je pense que c'est une musique spontanée, sincère. Après, les références, je ne serais pas nommé comme ça. Je pense que peut-être quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi. C'est du jazz. Je ne pense pas que ce soit nécessairement du jazz à la mode, parce que ce n'est pas ce que je recherche. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu exprimer pour cet album. Et ça a pris cette forme-là. C'est difficile pour ce disque en particulier de mettre dans des cases, en tout cas. Où est-ce que les gens, les francs-comptons en particulier, peuvent venir vous écouter dans les mois qui viennent ? Le 24 août, nous jouons à Frontenay, dans une cave. De toute façon, c'est marqué sur le programme. Je me souviens un peu de la cave Petit Tau, il me semble. Le 7 septembre, nous jouons au Festival de Musique Internationale de Besançon. Ensuite, nous jouons en novembre à Nevers et à Dijon. Et d'autres projets sont en cours pour l'instant. Parce que tu es vraiment un hyperactif. Tu es très actif, en tout cas. De toute façon, pour vivre de la musique, il vaut mieux multiplier les projets. Donc oui, quand même. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.